Bonjour à tous, bienvenue à Jemont pour les championnats de France Cross Country 2023. Bienvenue sur Full Attack, deuxième jour de compétition ici à Jemont pour les championnats de France de Cross Country. Il y a déjà eu le Cross Country Eliminator hier, ce matin il y avait les courses Master et cet après-midi on aura le relais des comités et le short track en fin de journée. Je vous emmène pour vous faire vivre tout ça. Ce matin je suis allé me balader dans les paddocks et je suis allé demander à Jordan Saru quelle était la différence entre la Coupe de France et les championnats de France. Alors la Coupe de France ça se joue sur plusieurs manches, je crois 5 cette année et le championnat de France c'est le jour J et il y a un maillot tricolore qui est décerné qu'on peut porter toute l'année après sur le dos. Ok donc Coupe de France, une série de courses avec un classement général mais qui ne décerne pas le titre de championnats de France. Et le titre de champion de France et le maillot distinctif bleu blanc rouge qu'on a vu sur Titouan c'est le jour J, c'est sur une course d'un jour. Oh il est beau ! Alors je suis avec Titouan Carod, champion de France en titre au moins jusqu'à dimanche. Comment tu abordes la course ? Bien, motivé. Ça a été un début de saison un peu compliqué mais ça revient plutôt bien. Donc non motivé, un championnat de France c'est toujours une belle course. Il va y avoir du niveau, ça va rouler fort mais voilà non. Puis bon comme un championnat c'est toujours une course un peu différente de toutes les autres courses. Donc tout peut se passer et puis non motivé c'est clair que c'est clair que je veux le garder donc on va tout faire pour toi. L'idée c'est de le mettre dans le placard pour une heure et demie et puis de le reprendre à la sortie. Ouais c'est clair après voilà si dimanche je ne l'ai pas il y aura d'autres maillots à aller chercher cet été aussi. Mais non c'est clairement le premier objectif de la saison c'était de garder le maillot donc voilà on va tout faire pour eux. Ça c'est sûr, en tout cas bien motivé pour le garder. Dans la course Master 35 et plus ce sont Maxime Folco et Marc Collomb qui ont animé les avant-postes. Je suis allé les voir pour qu'ils nous racontent leurs courses. 11, Marc Collomb ! Marc Collomb on s'était vu en début de saison tu m'avais annoncé que l'objectif c'était le titre de champion de France Master. Exactement. Ça y est c'est fait on a vu on a vu un super duel avec Max Folco donc comment tu as géré ça ? Eh j'avais ben c'est vrai qu'effectivement l'objectif c'est le titre et ben ça ne s'est pas passé comme je voulais à guérir sur l'Anson Sony avec des petites erreurs techniques qui m'ont coûté cher avec des crevaisons. Du coup j'avais plus trop de repères par rapport à Maxime et Laurent qui étaient quand même les grands favoris. Donc je ne savais pas trop comment gérer. Maxime a voulu prendre le leadership direct avec un gros tempo, un gros rythme. J'ai de suite su qu'il était un peu plus en force et là il fallait être un peu plus en vélocité dans les raies d'art. Et à un moment donné j'ai anticipé un petit peu à gérer et quand j'ai vu qu'il s'est couché un peu j'en ai remis un petit coup en vélocité j'ai vu que j'avais creusé l'écart. Et à partir de là voilà il a fallu gérer c'était encore long il restait encore deux tours et demi à faire donc ben c'est passé jusqu'au bout. J'ai géré mon écart petit à petit creusé sans s'affoler tout propre pas d'erreur technique et voilà donc là c'est dans la boîte. Bon Max Folco vice champion de France chez les masters 35 et plus. Comment ça s'est passé ? Ben dur j'ai essayé de mettre un peu de rythme d'entrée là j'ai vu que Laurent Méga n'avait pas l'air d'être au mieux là il ralentissait un peu sur les plages. Je me suis dit c'est le moment qu'il faut déjà enfin il faut déjà partir quoi. Et puis après en fait Marc qui a peut-être loupé sa pédale au départ a été 4-5ème il est vite revenu. Et ensuite j'ai essayé de m'accrocher au mieux que je pouvais mais bon il était le plus fort quoi. J'ai essayé de lisser et j'allais dans les parties techniques j'étais un peu mieux sur la fin je revenais à chaque fois mais ça s'est lissé dans les bosses il était clairement meilleur. Sur les parties de relance et à chaque fois c'était 3-4 secondes par-ci 3-4 secondes par-là et moi peut-être que 2-3 dans les descentes et ça fait l'écart à la fin quoi. J'ai rien lâché on sait jamais il y a toujours, il peut toujours y avoir un petit problème technique mais bon ça l'a fait pour lui aujourd'hui et c'était le meilleur de toute façon. Et deuxième titre en moins d'une semaine parce que le week-end dernier tu étais au Montegoal pour les championnat de France Marathon et tu as aussi obtenu le titre. Exactement l'objectif c'était le double titre, c'était un pari risqué avec le team on a voulu le faire, c'était pas gagné, on y est arrivé. Et hier aussi avec le titre Lorenzo, voilà pour Giant France c'est super, voilà il y a beaucoup de titres et j'espère que ça va en mener d'autres. Aujourd'hui entre les courses il y avait des créneaux de reconnaissance pour toutes les catégories. Donc pour parler vite fait du parcours c'est un parcours qui se fait autour du plan d'eau de Watissar qui est très roulant, qui ressemble un petit peu au parcours de Lonce-le-Saunier. Mais peut-être avec un petit peu plus de dénivelé, les coureurs qui ont déjà roulé dessus ont fait leur retour et m'ont dit que c'était un circuit qui était assez physique tout de même. Et voilà moi je vais pas aller faire la reco, je vais laisser le soin à Steph Tempier de vous faire la reco commentée comme on fait sur les Coupes du Monde. Et donc ce sera une vidéo dédiée pour découvrir ce circuit. Au championnat de France on retrouve une course qui n'a pas le reste de l'année, c'est le relais des comités. En fait chaque comité régional fonde une équipe de quatre pilotes avec deux filles, deux mecs, un cadet et une cadette, un junior et une junior. Et c'est un relais, la première équipe qui a fait passer tous ces relayeurs l'emporte. موسيقى Allez, 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 allez ! Allez, allez ! Alors, à l'arrivée, on va prendre un coup de coups. Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! On est passé le dernier relais avec les encouragements du public. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas le même temps qu'on a fait du monde. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Et pendant ce titre, les deux champions de France pour l'équipe de la Région Sud Provençal de Côte d'Azur ! Cette année, c'est la Région Sud qui l'emporte devant la Région Grand Est, et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui était tenante du titre, prend la 3ème place. La Bourgogne-France-Monté, l'entrée des éveillants pour la 5ème place de Cap 5 ! Je suis avec Max Loret, qui est le champion de France de Short Track en titre, au moins jusqu'à ce soir, jusqu'à cet après-midi. Max, comment tu abordes la course quand tu es le champion de France en titre ? Bonne question ! C'est la première fois que ça m'arrive, donc jusqu'à maintenant, je ne savais pas comment le gérer. Une chose qui est sûre, c'est que je pourrais dire à mes gosses que j'étais champion de France, donc ça, c'est déjà cool ! Et après, le porter une année de plus, ça serait vraiment top. Donc c'est vrai que j'aborde l'événement avec beaucoup de motivation, mais par contre, je ne me prends pas non plus la tête plus que ça, en fait. C'est un maillot, le XC, c'est super aléatoire, donc en fait, il y a plein de paramètres que je ne peux pas contrôler. Maintenant, c'est que le meilleur gagne, quoi, en fait. Que le meilleur gagne ! On rabat les dés sur la table, et puis c'est parti, quoi ! Très bien ! Bon, écoute, j'espère que ça va le faire pour toi. Il y a beaucoup de coureurs qui ont fait le choix de ne pas courir le short track. Ouais, c'est un peu lié à ça, parce qu'on sait que la bataille pour le XCO va être rude. Je pense qu'il y a 6 ou 7 coureurs qui sont capables de gagner, donc à mon avis, il y en a qui préfèrent garder leur carte pour le dimanche. En tout cas, j'ai hâte d'en découvrir. Très bien ! Merci Max ! Nous, on va suivre ça en direct tout à l'heure sur Full Attack. Bye ! Allez, on va aller voir la dernière course du jour, le short track avec les courses élites hommes et femmes. Au championnat de France, le short track n'a pas d'incident sur la mise en grille du dimanche, mais il y a un maillot bleu-blanc-rouge à aller chercher. Allez, let's go ! Allez, 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 allez ! On a le sprint avec Noémie Garnier ! Prévis, Noémie Garnier ! Championne de France ! Noémie, championne de France de short track ! Bravo ! Merci ! Ça s'est passé comme tu voulais ! Je termine avec le maillot, donc plutôt satisfaite ! C'est ton premier titre en short track ? En short track, ouais ! J'avais déjà eu le titre en XOCE, et là, en short track, c'est super ! Donc le meilleur moyen d'entamer le week-end ? C'est ça ! Avant la course du dimanche ! Super ! Félicitations ! Et on croise les dos aussi pour dimanche ! Merci ! Miss Metropole ! Il a pris en ce moment, avec notamment une belle performance en Coupe du Monde 24ème ! Il avait pris la 2ème Coupe du Monde ! Le 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 numéro 3 ! Je suis Aliveau ! Allez 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 ! On commence à faire un maximum de bruit pour accueillir ! Le futur chocot en France ! Le spin ! Et la victoire pour Maxime Marotte ! Max Marotte ! Champion de France de short track ! Et triplé pour l'équipe ! Est-ce que vous pouviez rêver mieux ? Je ne crois pas ! On en a rêvé ! Mais on ne pouvait pas rêver mieux ! Mais par contre, voilà ! Au briefing, on s'est dit que c'était faisable ! Et en fait, on a fait exactement ce qu'on avait prévu de faire ! On a attaqué un par un ! Et on a forcé les autres à boucher les trous ! Donc après, on est tombé sur un... On va quand même le dire, sur un gros Max Loret ! Parce qu'il a fait... Il a vraiment été costaud ! Et je pensais que ça sauterait avant ! Mais du coup, voilà ! Avec Joshua une fois parti, ça s'est fait entre nous ! Dans cette course, que soit Mathis, Joshua ou moi, on a tous pris des relais ! Physiquement, Joshua était le plus fort ! Il m'avait lâché dans le champ en haut à la relance ! Il avait pris 3-4 mètres ! Il a fait une petite erreur dans le dévers ! On a quelques virages un peu serrés ! Il y avait un virage un peu chiant, un peu en dévers ! Là, c'est un endroit pendant la course ! Je me suis dit, bon là, je suis costaud ! Par rapport aux autres, j'arrivais toujours à reprendre un demi-vélo ! Et là, Joshua a vraiment fait une faute ! Et j'ai bouché 3-4 mètres ! Si là, je ne me remettais pas dans la roue ! C'était plié ! Et après au sprint, je m'étais dit, ça va être trop court pour doubler ! Et puis en fait, finalement, j'ai quand même réussi à passer ! Je suis un peu surpris parce que je ne suis pas un gros sprinter ! Mais là, j'avais la gnaque ! J'ai senti à un moment qu'il n'y arrivait plus ! Que je prenais l'ascendant ! Et du coup, j'ai réussi à passer ! Mais physiquement, il m'avait lâché ! Et un sprint contre son coéquipier, c'est un peu une guerre fratricide ? Ouais, j'avoue que c'est expliqué direct après ! Mais sans mauvaises intentions ! Joshua est un mec cool dans l'équipe ! Il y a vraiment une bonne ambiance ! Et voilà, pour mettre les choses au clair ! Je lui ai dit, Joshua, tu ne m'en veux pas ! On est bien ! Je ne t'ai pas fait un truc que tu n'as pas apprécié ! Il vaut mieux le dire ! Même qu'ils me le disent ! Ou même moi, s'il y a un truc que je n'apprécie pas ! Qu'on se le dise tout de suite ! Comme ça, les choses sont sur la table ! Et c'est ça qui est bien avec les deux gaziers ! C'est qu'on peut vraiment tout se dire ! Et même quand on n'est pas content d'un truc ou de l'autre ! Ben, on se le dit ! Et là, pour le coup, il m'a dit, voilà, c'est le jeu ! J'ai perdu sur ce point-là ! Mais bon, après, ce qui est bien, c'est que les trois, physiquement, on est costaud pour dimanche ! Bon, ben, un bel état d'esprit chez Rockrider ! Et puis une super entame de week-end ! Voilà ! Bonne récup ! Et on croise les doigts pour dimanche ! Merci ! Et c'est sur ce triple Rockrider qu'on se quitte ! On se retrouve demain pour la suite de l'immersion sur Full Attack ! Ça filme là ? Ouais, ça filme ! À tout moment, on fait un placard ! Casse-toi !